Comment ça ? Pourquoi ? Est-ce qu'on va vraiment jouer en 4-3-3 demain ? J'attends, j'attends de voir encore, même si on a l'équipe probable et qu'on fait confiance à nos envoyés spéciaux équipe de France là-bas. Je me demande pourquoi, parce que c'est pour moi le système en équipe de France qui va nous priver le plus de joueurs, notamment sur le plan offensif, donc là où on a le plus d'armes. Qui plus est, demain, dans un match où on n'a finalement pas grand-chose à perdre, on sait que c'est très très costaud en face. Et je pense ne pas être le seul à vouloir avoir envie de voir en tout cas un match où on va aussi poser des problèmes aux Allemands. Et quand on regarde l'armada offensive qu'on a, on a l'impression qu'on en est capable. Sauf qu'en 4-3-3, déjà tu te supprimes un poste par rapport au système du 4-2-3-1 par exemple. Tu te supprimes donc d'un poste et en général en 4-3, c'est celui de numéro 10. Celui de numéro 10, on peut dire que c'est Griezmann qui aurait pu l'occuper. Sauf que moi, et c'est là où j'en viens à Fekir, il y a un homme qui pour moi est l'homme le plus en forme du moment en équipe de France, même s'il a peu d'expérience en équipe de France, c'est Fekir. Il est sur un nuage en ce moment, il a du peps, il a du jus, il déclenche plein de choses avec l'Olympique Lyonnais. Même si c'est en Ligue 1 et avec l'Olympique Lyonnais, on a l'impression que peu importe le match en ce moment, il va faire des différences et il va en faire beaucoup. Et moi, ça m'embête de ne pas le voir ni dans le premier match, ni dans le deuxième. Au moins un des deux et encore plus demain. Moi, j'avais très envie de voir Fekir en dessous la casette ou Fekir en dessous Griezmann ou Fekir même en dessous Mbappé si tu as envie de faire tourner pour tourner et voir du monde. Et on ne le verra pas apparemment. Et ça, ça me dérange. Et en plus, je me demande si ce 4-3-3 va nous servir à quelque chose pour aller en Coupe du Monde. Ou alors si ça veut dire qu'on aborde cette Coupe du Monde, pas avec l'envie de s'imposer par notre jeu et nos armes offensives, mais avec l'envie de ce que fait Didier Deschamps depuis un petit moment, c'est-à-dire de subir, de le faire plutôt bien, ça a marché par le passé, et puis de déclencher quelques contres. Mais sauf qu'on va se priver d'un, deux, voire trois atouts offensifs.